Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, ça ne change pas, il y aura juste un petit peu plus de travail, à chier ! J'avais prévu qu'on ait que l'antenne à monter, mais du coup tu vas m'aider à tirer le câble, parce qu'avec Rémi on a eu un petit contre-temps. Aucun problème, il n'y a pas de soucis. On veut faire un effort pour laisser un peu plus de blanc entre les prises de micro. J'ai entendu un petit peu l'ami Thierry qui rappelait à Chambre 975 tout à l'heure qu'on ne laissait pas assez de blanc. C'est vrai qu'il n'y a pas tort, c'est vrai que pour vrai que c'est quand même plus facile, on essaie de se discipliner un petit peu de ce côté-là. Et à toi Rémi, si tu as fini tes réglages, à toi ou ton micro. Non, j'ai un détail là que je n'arrive pas à voir, je suis en train de voir ça, j'arrive ! Ok, ça marche, je m'assieds 55 sinon pour un temps. Je vais raconter le petit contre-temps qu'on a eu avec Rémi tout à l'heure, parce qu'on devait passer le câble pour la future antenne spécifique déviée au web LDR. Et en fait, on a fait passer ce câble par un tuyau déjà clochon de l'eau de pluie pour traverser le jardin. Il y a un tuyau qui traverse déjà le jardin, donc il y a juste à faire passer le câble dedans. Donc en théorie ça devait être simple, et en fait on a passé toute la fin de l'après-midi à faire passer l'aiguille par le tuyau, parce qu'il y avait des galères entre les raccords, tout ça, ça bloquait, il y avait de la terre, des cailloux, des racines, enfin il y avait de tout quoi ! Donc on a passé tout le temps là-dessus, et donc il y a l'aiguille qui est en place dans le tuyau, et il y a rapide qu'à tirer le câble. Donc voilà, on n'a pas beaucoup avancé, mais au moins ça c'est fait. Donc voilà, la petite des aventures, donc Eric si tu es d'accord, tu m'aideras à dérouler le câble demain après-midi. Voilà, ça nous empêchera pas de monter l'antenne, quoi qu'il arrive, mais voilà, j'aurai besoin d'un petit peu d'aide pour cette partie-là. Allez, on sera très vite ! Ouais, bonjour, il n'y a aucun problème, voilà, il y a un simple problème, il n'y a aucun autre problème. Donc voilà, mais ok, bon, on ne veut pas de souci. Voilà, c'est un petit blanc pour des fois qu'il y a des gens derrière qui veulent rentrer à la station. Non, pas vraiment, il n'y a personne. Demain, tu me feras pas en sorte de parler de quelque chose et du dos qui pourrait t'intéresser. Ok, ça marche, il n'y a pas de souci. Bah, ouais, tu peux me parler de ce que tu veux, ça te fait plaisir. Ok, sinon pour info, j'ai acheté les... Il n'y a pas la faute limitée, donc ça va, c'est lui qu'on vient, ça a l'air de lui convenir en tout cas. Donc ça devrait le faire. Ok, c'est un mal de combien de diamètre ? Il a mis un 40 ? Affirmate, c'est lui 40. Ok, est-ce que t'as un bouchon ou... ok, si t'as la même ? C'est bon, j'ai un... c'est vendu avec un bouchon en plastique. Ah, ok, d'accord, on va remettre pas de souci. Allez, c'est un bouchon. Oui, il paraît qu'ils font des fluides comme ça. Ah, là je ne l'ai pas, là, je suis désolé. Allez, j'ai bouchon. Ah ouais, parce que moi j'ai le temps, on a dit qu'il vous le changez, hein. Bah oui. J'ai eu aussi une petite question technique avec ton SDR. Avec ton interne, la capture, tu n'as pas peur d'arroger ton SR ? Alors, peur, non, parce que je sais que ça va arriver. Le seul truc qui puisse l'embêter, c'est que ça crame lancé. C'est le seul truc fâcheux qui puisse arriver. Mais bon, une clé à 20 balles, si je la crame, c'est pas grave, c'est 20 balles de perdu. Donc on verra bien. Après, les deux entrées sont éloignées de vingtaine de mètres à peu près. Donc bon, voilà, ce n'est pas non plus en direct en direct. Et puis bon, d'un sens, je me dis qu'avec juste 4 watts, ça ne devrait pas trop cramer l'entrée. Donc voilà. Oui, j'ai pensé que quand je passerai en émission, forcément, ça va perturber un peu les autres qui écoutent sur d'autres fréquences que celles sur laquelle j'aimais. Ça va un peu les déranger. Mais bon, vu que je ne prends pas trop le micro non plus la semaine, je ne pense pas que ce soit trop dérangeant. Donc voilà. Comme ça, le week-end, les gens n'auront qu'à écouter le QSO du 27. Et puis c'est tout. Voilà, encore. OK. Bon, on a un collègue, là, qu'on prend une taxe, je sais, quelques jours, qui nous est en ligne. Si on a parlé de certains techniques, avec le souci, justement, que tu puisses faire sauter ton SDR en 50 minutes. Je pense que je me dis si vous aviez en train de faire un nouveau charbonne. Oui, je ne sais pas, je regarde peut-être des solissants. Je ne sais pas. Tu n'as pas la possibilité de verre de l'isolé ou de solisser comme ça, je ne sais pas. La clé en elle-même, je vais l'entourer d'aluminium pour avoir un meilleur filtrage. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'y a qu'un boîtier plastique, à l'intérieur, il n'y a pas de blindage, ni rien. Donc ça sera toujours cette prise. Mais par contre, c'est sûr que l'antenne, elle va ramasser. Elle n'est pas loin, donc c'est évident. C'est évident qu'elle va ramasser, mais bon. Après, il faut voir. De toute façon, on verra si ça crame, ça crame. C'est le jeu, enfin autrement, mais c'est sûr que c'est un risque. C'est un risque auquel je consors de bonne grâce. Sinon, je n'ai pas de 50 solutions, on va alors débrancher l'antenne. Mais bon, je ne vais pas la débrancher à chaque fois que je passe en émission, ça va être chiant. Donc voilà, c'est bon. On verra bien. Si ça t'intéresse, moi je pourrais peut-être se le procurer dans le milieu médical, les cycles voient que c'est une oeuf qui va m'installer sur une minute pour opérer. Ils sont mignons comme tout, c'est un oeuf, c'est un oeuf, c'est un lébricolat, ça peut faire un joli même là. Ah ouais, ça peut être sympa, ça peut être sympa, ou alors suivant la taille, ça peut être aussi un bon pied de micro préamplifié fabrication OM. Parce que c'est un petit projet qui commence à mûrir dans ma tête là, de monter, d'acheter un micro, enfin un micro, comment dire, pour mettre de solo quoi. Un micro de solo, après la qualité, et puis de monter ensuite moi-même un étage de simplification avec un micro. Les aléas du direct, ça se passe pas toujours comme on voudrait. Ok, bon, je vais faire suivre quelques années, même une petite boîte en inox, et un winnet, quelques outils, le GMC A11, sur tout ça, dans les blocs opératoires, qui sont parfaitement en inox, avec de la bonne qualité. Ah bah c'est super, bah écoute, je t'en remercie, si tu peux avoir ce genre de truc, ça peut être vraiment cool. Effectivement, il y a plein de petits montages comme ça, qui méritent d'être encapsulés comme ça dans une boîte. Ah bah super, super, super. Alors, ce que j'essaie de faire, c'est de faire rentrer dans le QSO Gilles, c'est-à-dire 9 Bravo Charlie 555, qui est sur le Québec, via Internet, et c'est pour ça que dans le miroir qu'on voit là en face, on a le reflet du téléphone. Donc, lui serait en vidéoconférence, et au niveau de la caméra, on le verrait donc dans le miroir. Mais bon, apparemment, il a un petit souci de son côté, je sais qu'il doit changer de téléphone aujourd'hui. Visiblement, les choses ne doivent pas se passer comme il l'aurait voulu, enfin, du moins aussi rapidement qu'il l'aurait voulu. Bon, on verra bien tout à l'heure. Oui, de retour. J'étais en train de taper la causette à la caméra. Disons que là, il y a un petit truc indépendant de ma volonté, là, qui n'est pas en train de se faire. On verra bien tout à l'heure, je ne dis pas plus pour le moment. Bon, je... voilà. Eh bien, écoute, c'est pour les années à des directs, Rémi. Et tiens. Voilà, voilà. Euh... Ouais, non, pour revenir sur l'anecdote de ce soir, Rémi, là, on a vraiment bavé, hein. On a vraiment bavé avec Rémi pour arriver à passer l'aiguille dans le tuyau. Euh... On est allé d'abord avec une aiguille en nylon, un truc spécial, hein, pour passer dans les gaines électriques. Euh... Mais ce qu'il y a, c'est que sur la longueur, bon, on n'arrivait plus à pousser. Donc, on a été obligé de... On y est allé au tuyau d'arrosage, euh, qui était un peu plus rigide. On a réussi à avancer. On a été bloqué à des endroits. On a été obligé de... De faire un trou dans la pelouse pour, euh, pour attaquer le tuyau PVC, euh, carrément. Donc, le casser, pour pouvoir... Attraper l'aiguille, euh... Dans un... Un endroit intermédiaire. Et pour pouvoir la passer jusqu'au bout, quoi. Donc, euh... Donc, j'ai un gros trou dans ma pelouse. Il va falloir, je retrouve un morceau de... Un peu plus vieux de PVC, euh, pour... Pour faire un... Pour faire un raccord. D'ailleurs, si t'as ça sous la main, Eric, je sais pas si... Moi, je pense pas qu'en appartement, t'es ce genre de conneries. Ha, ha, ha. Et si t'as un bout de vieux PVC, euh, de boutières qui traînent, je suis intéressé. Ha, ha, ha. Pour, euh... Pour reboucher tout ça. Et puis, euh... Et puis, voilà, quoi. Enfin, bon, une bonne partie de... Une bonne partie de... Des... 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 Voilà. C'était un peu... Un peu le cradot. Mais bon, c'est... On s'est bien amusés. On a pris un... Voilà. On s'est bien amusés, tout simplement. Ha, ha. Je te fais le retour, Eric. Comme ça, c'est un morceau de PVC, tu peux me dire, au cas où. Sinon, j'irai chez Laura Merlin, c'est pas grave. Donc, écoute... Un morceau de PVC, euh... Un peu... Un peu... Un peu... Je sais pas quel diamètre est au four. Et euh... Parfois, il suffit, il faut que j'irai avec des clissardes de même, quoi. Euh... Oui. Ouais, ça peut être, bah... Ça peut être pas mal. Et puis, euh... L'atomy camouflage, aussi. Euh... Ha, ha, ha. Non, non, en fait, euh... Pas de clissardes, mais euh... C'est vrai que... Euh... Oui, bon, il était en... Il était en basket. Ça... Ça passe. Moi, j'étais... J'étais en bosse et j'étais bien content, quand même. Ha, ha, ha. Euh... Je suis resté au sec, hein. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Il est rentré, euh... Quand il est rentré, les chaussures avaient flop, flop, flop. Mais bon, ça va, quoi. Ha, ha. Oui, voilà, c'est tout. Pas plus. Ha, ha. 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 Il y a toujours des raccords, donc ça arrive à muter un petit peu sur le raccord entre les tuyaux à chaque fois, donc on est régulièrement enervé. Le bruit qu'on entend là, c'est la Propag, évidemment. C'est qui vaut 5 de bruit. J'ai 5 points de QRM de mon côté. Non, je n'entends personne à part vous. Ok, moi j'attends toujours des news de mon côté, mais bon, ça n'a pas m'empêché de faire le QSO quand même. Ok, donc là, sans dire d'où ça vient, j'essaie de faire une interaction vidéoconférence CB. Depuis chez quelqu'un, mais bon, ce que je sais, c'est que la personne que j'essaie d'avoir aujourd'hui doit changer de téléphone portable. Donc à mon avis, c'est là où ça doit coincer un petit peu, où les choses ne doivent pas se faire aussi vite qu'il l'aurait voulu. Et du coup, je lui laisse des messages et tout, là, sur Internet, mais bon, sans réponse pour le moment. Ok, ok, ok. Bon, là, je t'en ai dit un peu plus, là, quand même. Ah, oui, mais bon, oui, oui, oui. Donc, en vidéoconférence comme ça, bon, c'est certainement pas, on va dire, la maison d'à côté que j'essaie d'avoir, mais beaucoup plus loin. Ah, ben oui, j'en rajoute. Ah, je suis trois coups. Ah, j'ai entendu Roger Bip. Ça serait pas Christophe, des fois, qu'il viendrait d'arriver. Bon, Christophe, j'aurais entendu beaucoup plus fort. Ok, la station Roger Bip de 7900 ou 9009, les bandes 113 en avant. Bon, apparemment, il m'entend pas. Ouais, le signal est bien monté, là, Santiago 7. Oui, en avant. Ouais, salut les stations, Florent, Florent, les 73 dundi, et Eric, et je crois qu'il y a Dolu, aussi, hein, 73, hein, je suis avec le 9009, là. Retour, Rémi, 73 à toi. Ok, euh, attends, je regarde, non, c'est bon. Ok, eh ben, Ludovic, là, est juste, est passé juste brièvement en QRT, le temps d'aller mettre au 144 le fiston, et il revient aussitôt après. Ok, je fais vite, j'ai du monde, j'ai fait un tour vite à la radio, vous envoyez les bons chiffres, hein, peut-être à tout à l'heure, mais je suis pas sûr, hein. Voilà, mais ils doivent pas m'entendre, hein, ils doivent pas m'entendre, hein, bah, tu leur enverras les bons chiffres. Rémi, retour. Ouais, ok, surtout que là, je vois de mon côté, j'ai 5 points, là, de, je dirais pas de QRM, parce que, bon, j'entends bien que c'est la Propag qui me fait monter le signal comme ça. Ok, je leur fais le QSP. Vous avez tous les 213-51 de Florent, euh, oui, de Florent, de Galgon, voilà, qui faisaient un bref passage. Et au mauvais moment, en plus, parce qu'il voulait parler à Ludovic, mais bon, il a du monde au QIRA, il est pas sûr de pouvoir revenir dans le QSO. Ok, il est 73 à Florent, mais alors là, je te le sors pas du tout, c'est sur Florent. Et il est sur le, c'est le 9009. Et là, c'est le 80V? Il est sur le CRT 9009, donc il a, il a moins de puissance que, que d'habitude. Et si, là, je suis passé, je suis passé sur l'autre, là, vite fait, hein, 73 à tous, je m'en vais vite, je vais me faire engueuler, autrement. Ah, là, ça va mieux, Florent, là, je te le sors pas, 73. Ouais, 73 à tous, allez, à plus. Ok, euh, je ferai passer ce que tu m'as demandé, là, à Ludovic, il n'y a pas de problème. Ouais, ok, merci, euh, Rémi, ouais, 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 pas de problème, merci, c'est pour rendre service à la région Centre, là, ils m'ont demandé, ils voudraient s'équiper du WebSDR, j'aurais dit que je te demanderais, voilà, tu t'en occupes, merci, je m'en vais. Ok, surtout que l'OM de la région Centre m'a déjà contacté, et je lui avais filé le lien, justement, de Ludovic, là, sur, sur FaceDeBook, hein. Alors, je sais pas, euh, ah, 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 mais de toute façon, oui, je suis au courant de, de leur projet, hein. ok bon voilà il est passé en florent est passé en qrt oui oui il est parti parce qu'il y avait du bord de la maison c'est vrai que dans un appareil à l'autre c'était le jour de l'année il est parti pour l'autre côté de la ligne c'est parti pour l'année c'est bien on va prendre des salles on a prendre des salles on va prendre des salles on est là on va faire des salles ouais non je ne les vois pas particulièrement en tout cas c'est dommage là que ça foire là de mon côté on verra bien toute façon tout à l'heure peut-être que les aléas du direct voilà c'est exactement ça en plus assez bien dommage parce que là je me suis organisé le haut niveau de qr 1 là comme il faut avec jeu de miroir et tout ce qui s'ensuit ça pour que ce soit que ça rentre dans le champ de la caméra et tout ça j'ai fait un truc aux petits oignons mais bon c'est pas grave on verra bien je croisé doit pour que pour que la personne arrive oui entendu comme tu dis moi c'est pareil par contre oui je le vois oui d'accord je vais dire je le vois passer sur le web sdr je dois passer sur mon forum mais je sais pas je sais pas pas encore oui je sais pas on va dire je sais pas je sais pas je sais pas C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il est tout neuf, le coax. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.